Et nous allons donc parler maintenant dans ce fait média de ces personnalités qui règlent leurs comptes par médias interposés. Hier après-midi, Karine Lemarchand a annoncé qu'elle avait l'intention de porter plainte pour diffamation contre Lilian Thuram. Réplique ce matin de celui-ci. Il y a également Jean-Louis Trintignant qui a choisi Europe 1 pour réagir à l'interview de Bertrand Cantat, publié ce matin dans Les Inrocs. Bref, pourquoi ces déballages publics et quelles en sont les conséquences ? Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et en médias. Alors dans un premier temps, on revient sur ces deux affaires qui se retrouvent en une de l'actualité ce matin. Oui, ce sont bien des événements de la vie personnelle, une séparation violente médiatiquement et un drame dont la résonance est toujours présente dix ans après qui se retrouvent, Jean-Marc, ensemble à faire les gros titres aujourd'hui. D'abord donc la guerre médiatique dans laquelle visiblement tous les coups sont permis, qui oppose Lilian Thuram à son ex-compagne Karine Lemarchand. Alors vous vous en souvenez, Lilian Thuram était jeudi dernier l'invité du grand journal de Canal+, une émission qui garantit évidemment aux invités une grosse reprise pour toute annonce. Et lui qui est traditionnellement très discret dans les médias a enchaîné et a enclenché une stratégie de communication extrêmement offensive en n'hésitant pas à révéler des textos privés échangés avec son ex-compagne. Je vous propose pour nous remémorer de l'écouter avec Antoine de Cône. J'ai eu la chance qu'elle m'avait prévenu en fait. Elle m'avait prévenu de ce qui allait se passer et qu'elle allait me faire la guerre à un point que je n'imagine même pas. Et donc j'ai eu l'occasion de laisser ce message avant de venir chez vous pour que vous puissiez le faire. À la rédaction ? Oui à la rédaction. Donc on a une trace du SMS dont vous parlez ? Oui oui voilà c'est un SMS qui a été constaté par Russier. On va peut-être le voir. Je rentre avec mes affaires à la maison. Si tu veux la guerre Lilian tu vas la voir au-delà de ce que tu imagines. Voilà révélation en direct à la télé d'un SMS privé. Exactement c'était assez hallucinant et la contre-attaque de Karine Marchand est arrivée hier. On a appris par l'AFP, c'est-à-dire l'importance médiatique de l'affaire, que l'animatrice allait porter plainte pour diffamation envers Lilian Thuram suite à son passage au Grand Journal. Un Lilian Thuram, Jean-Marc ne s'en laisse pas compter puisque ce matin c'est son propre avocat qui rentre dans la danse. En déclarant aux Parisiens, si Madame Lemarchand dépose effectivement plainte pour diffamation, nous serons obligés de répliquer et nous l'attaquerons également. Une sorte de grand déballage assez effarant dont on ne sait pas bien qui peut en sortir gagnant sur le plan de l'image. Alors tout ça tranche singulièrement avec l'attitude de Jean-Louis Trintignant qui est confronté, on le sait, au retour médiatique de Bertrand Cantat. On en avait parlé ici même il y a quelques semaines. Cantat assure la promotion de son nouveau titre et se retrouve donc aujourd'hui à la une des Inrocs. Dans un entretien exclusif, il revient pour la première fois sur la mort de Marie Trintignant en affirmant « Je ne suis pas dans le déni de ce qui s'est passé, je sais que j'ai commis l'irréparable. Avant d'avouer, sans les enfants, je me serais suicidé en prison. » Jean-Louis Trintignant, on le sait, a fait ses adieux aux planches il y a quelques jours. Il est sorti de sa réserve avec beaucoup de dignité mais avec franchise pour évoquer Bertrand Cantat. Écoutez-le, il est au micro européen de Diane Chenouda. Moi, j'ai essayé de ne pas l'accabler et franchement, c'est quelqu'un que je changerais de trottoir si je le voyais. J'ai rayé de ma vie mais il y a eu dix ans cette année. Voilà, c'est tout. J'essaie de vivre sans mais c'est très difficile. C'est très difficile. Beaucoup de gens vivent comme ça des drames. Et puis, ils essaient de vivre. Moi, j'essaie de vivre aussi. Vous éprouvez de la haine à son égard, toujours ? Non, je ne peux pas dire que c'est de la haine. Vous voyez, c'est quelqu'un que je ne veux pas rencontrer. Il dit qu'il a songé plusieurs fois à mourir. Il ne l'a pas fait. Moi, je croyais après le drame qu'il le ferait mais il ne l'a pas fait. Et puis, c'est son problème. Un interview exclusive de Jean-Louis Trintignant ce matin, Sir Europe 1. Alors, on peut, Jean-Marc, s'interroger sur les conséquences médiatiques de ces deux cas. En fait, elles sont tout à fait distinctes dans le conflit Le Marchand-Turam. On est en présence d'un véritable feuilleton médiatique qui est alimenté par les intéressés eux-mêmes. Tout est bon pour nuire, pour discréditer l'autre et désormais pour prendre les Français à témoin dans une bataille d'images dont la finalité, il faut bien le dire, nous échappe un peu. Il est à parier que les conséquences seront vraiment néfastes pour les deux personnalités, Le Marchand et Thuram. Personne ne sort victorieux d'un tel pugilat. Tout l'inverse de Jean-Louis Trintignant qui, toujours blessé par le drame qu'il a frappé, a pesé soigneusement ses mots tout en sincérité et sans excès. C'est cela aussi Jean-Marc, savoir garder la distance nécessaire vis-à-vis des médias. Merci beaucoup. C'était un million.